Musique Les attaques sataniques de la fin des temps Les attaques sataniques de la fin des temps Matthieu chapitre 24, on avait commencé à le lire Je disais que Matthieu 24 nous parle des signes de la fin des temps Et on nous dit ceci Comme Jésus s'en allait au sortir du temple Ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions Et il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis En vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qu'il ne soit renversé Et il s'assit sur la montagne des oliviers Les disciples vinrent en particulier lui poser cette question Dis-nous quand cela arrivera-t-il C'est-à-dire quand est-ce que le temple sera détruit On a vu que c'est en l'an 70 De notre ère que cela a eu lieu Et quel sera le signe D'accord, de ton avènement C'est-à-dire de la parousia La parousie, le retour visible de Jésus Et de la fin du monde Quel sera le signe de ton avènement Et de la fin du monde Alors écoutez la réponse de Jésus Jésus leur répondit Prenez garde que personne ne vous séduise Un des signes que nous voyons de la fin du temps C'est la séduction La séduction c'est le fait d'égarer les gens De les éloigner loin de la vérité Et aujourd'hui il y a beaucoup d'esprits séducteurs Et il y a beaucoup de gens qui amènent un faux évangile Qui amènent un faux Jésus Et un autre esprit Vous comprenez ? Et récemment on nous a parlé d'un Jésus Qui serait apparu Qui serait venu séduire les gens au Kenya Qui a été arrêté Les faux Jésus D'accord C'est ce que nous sommes en train de voir Donc le signe de la fin du temps Nous les voyons D'accord Que personne ne vous séduise Car plusieurs viendront sous mon nom Comme celui-là Et en disant c'est moi qui suis le Christ Et il se diront beaucoup de gens Vous entendrez parler des guerres Voilà le deuxième signe Les guerres Et chaque fois nous voyons des guerres Quand vous voyez des attentats Vous voyez ce qui se passe en Afrique Le Boko Haram, le Daesh Tout ça C'est l'esprit de la guerre D'accord Mais dans le royaume à venir On dit on n'apprendra plus la guerre là-bas Dans ce royaume Voyez ? Donc vous entendez parler des guerres Signe de la fin du temps Et des bruits de guerre Gardez-vous d'être troublés Quand vous voyez ces choses Ne soyez pas troublés Ok ? Car il faut que ces choses arrivent Mais ça ne sera pas encore la fin Une nation se lèvera contre une nation Nous voyons la Syrie Et nous voyons la Syrie Contre plusieurs nations Vous voyez ? Nous voyons ce qui s'est passé S'est passé récemment en Afrique Donc des nations s'élèvent Contre elles Vous comprenez ? La France qui est impliquée Dans certains conflits géopolitiques Avec certaines nations Des nations s'élèvent Un royaume s'élèvera contre un royaume Et il y aura en divers lieux Des famines et des tremblements de terre Des famines Des crises alimentaires Pénurie de nourriture Et vous le voyez La disette sur le plan alimentaire C'est grave Vous comprenez ? On nous bat des tremblements de terre Vous voyez ce qui se passe dans le monde En Asie Et dans d'autres parties du monde Des tremblements de terre Ce sont des signes de la fin du temps Tout cela ne sera que le commencement des douleurs Verset 9 Alors on vous livrera au tourment La Bible dit que vous serez tourmentés Chrétiens vous serez tourmentés Donc une vie chrétienne sans tourment C'est suspect On vous fera mourir Il y aura des martyrs Des meurtres Des assassinats Combien de chrétiens ne sont-ils pas tués En Inde Et dans d'autres pays Vous voyez ? Au Pakistan Dans d'autres pays Où on tue les chrétiens On les massacre A cause du nom de Jésus Vous voyez ? C'est la parole de Dieu qui s'accomplit Vous comprenez ? On nous parle On nous dit Vous serez haïs de toutes les nations A cause de mon nom Parler de toutes les religions Ça ne dérange pas Mais quand vous parlez de Jésus Du christianisme Ça dérange Même en France ici Prenez que vous êtes chrétien On vous taxe des sectes Mais vous êtes musulmans Vous êtes bouddhiste Vous êtes autre chose Ça passe On ferme les locaux Les chrétiens Mais on laisse les musulmans Prier Bloquer des rues On amène même une sécurité Pour les protéger Et les encadrer Voyez cette injustice là C'est la persécution Amen Alors plusieurs succomberont Verset 10 Beaucoup vont succomber Donc la Bible parle de beaucoup Qui vont abandonner Tomber Chuter Succomber ici c'est chuter Chuter dans quoi ? Dans la post-Asie Et on a vu dans 2 Thessaloniciens 2 Verset 3 Un des signes de la fin du temps Avant l'avènement du Seigneur Il va y avoir la post-Asie La post-Asie C'est l'abandon de la foi Beaucoup de chrétiens aujourd'hui Abandonnent la foi Abandonnent Dieu Abandonnent la spiritualité Un des signes de la fin du temps Plusieurs succomberont Pas quelques-uns Mais plusieurs Donc c'est un effet de masse Il faut être pasteur Pour voir ces choses Voir le nombre de gens Qui viennent à l'église Mais très peu ont la foi Très peu ont la foi Vraiment la foi en Dieu Et il dit Ils se trahiront Et là je vais m'arrêter là Ils se trahiront Et se haïront les uns les autres La trahison Un des signes de la fin du temps Il faut s'apprêter à cela C'est vivre au quotidien la trahison Et notre maître Jésus l'a vécu Celui qui était proche de lui Un de ses disciples Qui était proche de lui L'a trahi Amen Prenons nos Bibles Dans le livre de Jean chapitre 13 La trahison Et le diable Utilise beaucoup cette attaque De la trahison Et tant d'autres Pour pouvoir Détruire Et c'est un des signes De la fin du temps Jean chapitre 13 A partir du verset 20 Jusqu'au verset 30 Il est dit ceci En vérité En vérité Je vous le dis Celui qui me reçoit Pardon C'est ça Jean chapitre 13 A partir du verset 20 En vérité En vérité Je vous le dis Celui qui reçoit Celui que j'aurais envoyé Me reçoit Celui qui me reçoit Reçoit celui qui m'a envoyé Ayant ainsi parlé Jésus fut troublé En son esprit Et il dit expressément En vérité En vérité Je vous le dis L'un de vous Me livrera Il va me trahir Il va me livrer Et les disciples Le regardaient En disant les uns Les autres De sachant de qui Il parlait Et un des disciples Celui que Jésus aimait C'est à dire Jean Était couché Sur le sein de Jésus Et Simon Pierre Lui fit signe De demander Qui était celui Dont Jésus parlait Et ce disciple S'étant penché Sur la poitrine de Jésus Lui dit Seigneur qui est-ce Jésus répondit C'est celui A qui je donnerai Le morceau trempé Et ayant trempé Le morceau Il le donna A Judas Simon Fils de Simon L'Escariote Et dès que le morceau Fuit donné Satan entra En Judas Notez ça très bien Soulignez ça Satan Entra En Judas Donc Satan Peut être entré En toi Satan Peut entrer Dans ton coeur Oh Seigneur S'il te plaît Que Satan N'entre pas dans mon coeur S'il te plaît Seigneur Il était un apôtre Ce n'était pas n'importe qui Au delà du disciple Il était un apôtre Il était un ministre de Dieu Un serviteur de Dieu Judas servait Dieu Judas chassait des démons Judas a fait beaucoup de miracles Judas Il est parti évangéliser Dieu l'a utilisé Mais la Bible dit Si Satan Est entré en lui Satan est entré en lui Donc le diable Va tout faire Pour essayer d'entrer Dans le coeur Des hommes et des femmes C'est une des grosses attaques Et la Bible dit Dès qu'il fut Dès que le morceau Fuit donné Lui fut donné Satan Entra Judas Jésus lui dit Ce que tu fais Fais-le promptement Mais aucun de ceux Qui étaient à table Ne comprit Pourquoi il lui disait cela Car quelques-uns Pensaient que Comme Judas Avait la bourse Jésus lui disait Jésus voulait lui dire Achète ce don Nous avons besoin Pour la fête Ou Qu'il lui commandait De donner quelque chose Au pauvre Interprétation Mais Judas Ayant pris le morceau Se hâta de sortir Il faisait nuit Attention à la nuit La nuit est avancée Le jour approche La nuit c'est un temps du soir Le temps où il est sombre Le temps où il y a Les ténèbres spirituelles Qui sont en train d'envahir Et c'est dans ce même temps Que le diable est en train De travailler activement Pour chercher En qui il peut entrer Pour éloigner de Dieu Pour détacher cette personne-là De la volonté de Dieu Et conduire cet homme en enfer En méditant un peu la Bible Rapidement Je me suis posé la question Est-ce que Satan A réussi à entrer Dans les hommes de Dieu ? Oui Quand je lis Un chronique Ou deux chroniques Je crois 21 On nous parle Que Satan Était entré En David Satan Satan L'excita Il est entré en lui Dans le but De lui pousser A faire le dénombrement Il y a des choses Qu'on peut faire Ce n'est pas nous Mais c'est une influence satanique Mais qui nous pousse A sortir de la volonté de Dieu Et nous devons faire attention Il était roi Le prophète de Dieu L'homme selon le cœur de Dieu Le centre agréable A l'éternel Mais excité par Satan Pour faire le dénombrement Et Dieu l'a frappé Wow Satan est entré Il a du moins Influencé La vie de Pierre Celui à qui Les clés du royaume Devaient être données Jésus venait de dire Ce n'est pas la chair Et les sangs Qui t'ont révélé ces choses Mais c'est mon Père Qui est dans les cieux Qui te les a révélées Et aussitôt Après cet entretien Il commence à dire Je dois aller à Jérusalem Pour être crucifié Mourir Tout ça Il dit non A Dieu ne plaît Si tu ne mourras pas Jésus n'a pas dit Arrière de moi Pierre Il dit Arrière de moi Satan Satan a pu avoir L'influence Dans le coeur De Pierre Amen On nous parle D'Ananas et Saphira Ananas et Saphira Qui ont vendu Le bout de terre Et ils ont menti Sur le prix Alors que l'argent Était à leur disposition Ils ont menti Sur le prix Et Paul dira Pierre dira quoi Comment est-ce que Satan A pu remplir ton coeur De tel dessein Donc Satan A la capacité D'entrer dans le coeur De quelqu'un Mais comment est-ce que Satan peut entrer Dans le coeur De quelqu'un Pourquoi il n'est pas Entré dans le coeur De Pierre De Jacques De Jean Mais il est seulement Entré dans le coeur De Judas Et il est rentré A quel moment Au moment où Jésus lui donne Du pain Trempé dans Le vin Donc la sainte Sainte était Une porte D'entrée De Satan Quelque chose Qui vient De la main De Dieu Sainte Donne accès A Satan Comment est-ce que Je peux comprendre ça Dieu est saint Dieu te donne Quelque chose C'est ce que Dieu Te donne Qui devient Un piège Pour toi Et là Je vais rouvrir Une parenthèse Beaucoup d'entre nous Demandent des choses A Dieu Dieu bénis-moi Donne-moi l'argent Donne-moi ceci Mais quand Dieu Vous donne Ces choses La bénédiction De Dieu Devient aussi Une porte D'entrée De Satan Dans la vie Alléluia Alléluia Bien aimé Dans le Seigneur Satan Est entré Dans Judas Ma prière Que Satan N'arrive pas A rentrer Dans ton coeur Que Satan N'entre pas Dans ton coeur Que tu n'aies Pas de brèche Qu'il n'y ait Pas de portes Ouvertes En toi Qu'il n'y ait Pas de Mauvaise disposition En toi Qui vont donner Libre accès A Satan La Bible dit Ne donnez pas Accès au diable Car on peut Lui donner accès Et la Bible Ne parle pas Aux païens On parle ici Aux chrétiens Ne donnez pas Accès au diable Les chrétiens Qui ne veillent pas Donnent accès au diable Le fait d'être Débou aujourd'hui Ne te garantit pas Être débou Le jour où Jésus Reviendra Que celui qui croit Être débou aujourd'hui Prenne garde De tomber La Bible dit Plusieurs des premiers Seront le dernier Plusieurs des derniers Seront le premier Tu dois veiller Pour être toujours Le premier Car si tu ne veilles plus D'autres deviendront Le premier Tu deviendras le dernier Dieu n'a pas de chouchou C'est une question de cœur Et de détermination Et de persévérance De constance Avec Dieu Amen On nous dit que Je suis d'atteler la bourse C'est pourquoi Quand vous tenez la bourse Quand vous travaillez Dans les finances Vous devez faire attention Parce que c'est la zone Où le diable Travaille aussi Le plus L'argent Et le diable Sont souvent amis C'est pourquoi La Bible interdit L'amour de l'argent La cupidité C'est la racine De tous les maux A cause de l'argent On se tue A cause de l'argent On fait n'importe quoi On se prostitue L'argent L'argent Et le nerf De la guerre Et la Bible Dit qu'il tenait la bourse Mais dans d'autres versets Quand vous lisez Concernant Judas On nous enseigne que Judas Se servait régulièrement Dans la bourse Il volait C'était un voleur Et même un jour Jésus a dit Écoutez Lorsqu'on est venu Briser le vase De parfum Pour le parfumer Judas s'est opposé Il dit Ah Seigne toi aussi On aurait dû Prendre cet argent Vendre ses parfums Enfin On aurait donné L'argent aux pauvres Jésus dit Vous avez des pauvres Vous les aurez toujours Mais moi Vous ne m'avez pas A tout moment Et on nous dit Que Judas disait cela Non parce qu'il avait Compassion des pauvres Mais parce qu'il était voleur Donc il y a des gens Qui vous donnent Des bonnes réflexions A l'apparence C'est des bonnes réflexions Mais en réalité C'est des voleurs Ah porte-vous Ah pasteur Pourquoi il faut toujours donner Mais Dieu sait qu'il faut Mais en réalité Il ne donne pas C'est des voleurs Et des escrocs Comme dans l'église Il y a beaucoup d'escrocs Qui volent Dieu Qui volent Qui ne donnent pas leurs dimes Leurs offrandes Ils ne donnent pas Oh moi je donne aux autres Et quand vous vérifiez Ils ne donnent rien Des miettes Quand tu donnes 50 centimes A quelqu'un que tu vois Dans la rue C'est ça donné Le monde C'est des choses insignifiantes On vole Dieu Et Satan Passera toujours Par des mauvaises dispositions De notre cœur Amen Et ma prière Pendant ce message C'est que Personne de nous Ne puisse avoir Des mauvais cœurs Un cœur Mal disposé On nous a parlé Des cœurs Qui étaient entièrement A l'éternel Salomon n'avait plus Un cœur Dénement disposé A Dieu Un cœur partagé Il est parti Servir Des faux dieux Et il est parti Épouser des femmes Étrangers Qui l'ont égaré Frères Sœurs Personne d'entre nous N'a la sécurité du ciel Tant que Jésus N'est pas revenu Même moi qui vous parle Je dois veiller Jusqu'à la fin Sinon je peux être Disqualifié Paul dit Je traite du moment Dans mon corps Je le tiens Assujetti De peur D'être désapprouvé Après avoir Prêché aux autres Comment est-ce que Tu vis la parole De Dieu Au quotidien Alléluia Alors rapidement Quelles sont les choses Comment ça se fait Que le Satan A pu Entrer dans Judas Il y avait des brèches Il y avait Des attaques Alors voici un peu En quelques points Rapidement Les choses Qui sont comme Des portes d'entrée De Satan Ok Dans nos cœurs Dans nos vies Pour nous empêcher De tenir ferme Jusqu'à la fin Et quand tu vas observer Ces choses dans ta vie Veille et prie Sois vigilant Réveille-toi C'est que Satan Est déjà rentré Il s'est infiltré Vous savez l'infiltration C'est lorsque quelqu'un Déjà quelqu'un Un ennemi Est dans le groupe Il fait semblant D'être du groupe Mais il combat le groupe Satan il est en toi Il vit en toi Il te combat Il t'influence Sans que tu saches Et que tu te rendes compte Qu'il est là Et c'est ça sa spécialité C'est la subtilité Et la ruse Amen Première chose A noter Rapidement Lorsque Tu n'as plus de combat Dans ta vie Chrétienne Sache que Le diable A déjà trouvé Une place D'entrée dans ta vie Un enfant de Dieu Doit être combattu Je n'ai pas entendu Toi, Amen Je sais que ce n'est pas facile A dire Amen Mais c'est la vérité Un enfant de Dieu La Bible dit Dans 2 Thessalonici 2 Timothée 3 Verset 12 Tous ceux qui veulent vivre Pieusement Jésus Seront persécutés Et dans Jean 16 Verset 30 Jésus dit 30 à 32 Vous aurez des tribulations Dans le monde Mais prenez courage J'ai vaincu le monde Donc pour un enfant de Dieu Les tribulations Les combats Les épreuves Font partie De la vie chrétienne Et c'est normal Et c'est la preuve Ces combats Vont te maintenir Dans une vie de prière Et dans un esprit De combativité Et vous verrez Même quand Dieu bénit Il te bénit Dans les combats Somme chapitre 23 David dit quoi Tu dresses une table En face de mes adversaires Et tu réduis ma tête On ne dresse pas Une table Devant tes amis Mais devant tes adversaires Une table C'est à être servie Pour que tu manges Donc tu vas manger Le pain de grand Tu vas manger La bénédiction Tu vas manger La grandeur Avec Dieu Mais tu auras Des ennemis Devant toi Parce que c'est le plan de Dieu Quand il te bénit Que tu es tes ennemis Tes ennemis vont toujours Te rappeler Que ce n'est pas toi C'est Dieu qui fait Les ennemis vont toujours Te rappeler Que tu n'as pas le droit De te déconnecter de Dieu Mais tu dois toujours Rester connecté à Dieu Dieu dit Assieds-toi à ma droite Jusqu'à ce que je fasse De tes ennemis Ton marche-pied Mes ennemis Sont mon escalier Sont là Pour m'aider Aller dans la hauteur Aller plus loin avec Dieu Et à chaque fois Que tu n'as plus de combat Sache que le diable N'est pas loin Peut-être qu'il est déjà entré Attention On l'a dit tout à l'heure Lorsque les hommes diront Paix et sûreté Alors une ouvrine soudaine Attendra Attention Quand tu n'as plus de combat Dans ta vie Quand tu n'as plus de combat Au travail Dans ta famille C'est dangereux C'est suspect Les combats C'est la preuve Que Dieu agit avec toi Les combats C'est la preuve Que tu déranges Les combats C'est la preuve Que tu dois prier encore Parce que plus il y a les combats Plus l'esprit de combativité Est réveillé en toi Moins il y a les combats Moins tu vas prier Et Dieu le sait Quelqu'un m'entend ? Est-ce que quelqu'un m'entend ? Ne baisse pas la garde La deuxième chose Qu'il faut savoir Qui est très importante Vous devez toujours Au fait Lorsque vous sentez Vous ne sentez plus L'urgence de la vie de prière En vous Ce que Satan Réussit déjà à vous infiltrer Jésus dit dans Matthieu Chapitre 26 Verset 41 Veillez et priez Pour ne pas tomber Dans la tentation L'esprit est bien disposé Mais la chair est faible Bien aimé dans le Seigneur La chair sera toujours faible Et la tentation Sera toujours là Que tu la sentes ou pas Oh c'est donné Je ne sens pas la tentation Donc ça va Qui t'a dit ça ? Elle est permanente Mais des fois Dieu ne permet pas Que tu la sentes Aucune tentation Qui vous a souvenu Qui a été humaine Et Dieu qui est fidèle Ne permettra pas Que vous soyez tenté Au-delà de votre force Donc Il faut que tu te maintiennes Dans une vie de prière Intense Car aujourd'hui Il y en a Qui prient Par formalisme Qui n'ont plus D'heures de prière Tu dois avoir Un rendez-vous Quotidien avec le Seigneur Quel est ton rendez-vous Avec Dieu ? Tu pries quand tu as le temps Tu pries Après avoir vaqué A tes occupations Et c'est là un piège Voilà pourquoi on tombe Si aujourd'hui Tu n'es pas tombé Je te garantis Dans cinq ans Tu vas tomber Ce n'est pas une prophétie Pourquoi ? Parce que seule la prière Peut te donner La force de résister à Satan Luc Luc 21 Verset 34 à 36 Prenez donc garde A vous-mêmes De craindre que vos cœurs Mes frères et sœurs Que vos cœurs Ne se s'apaisantissent Par les excès Du manger et du boire Qu'est-ce que nous avons mangé ? Nous aimons boire Les restaurants Les fêtes Manger, boire Bloire à Dieu Le peuple se leva Mangea et bu Et ensuite Il se divertissa Bien sûr Avec un faudor À côté Attention Que vos cœurs Ne s'alourdissent pas Tu n'as jamais remarqué Que tant Tu manges trop Tu pries moins Quand il faut prier Je suis fatigué Ton voisin Du lit Attention à nous Et les soucis De la vie Les soucis Je vais être millionnaire Je vais être milliardaire Je vais être ainsi Attention aux soucis De la vie C'est un projet Bloire à Dieu Mais pas un souci Faites attention Entre projet et souci Les soucis Quand ça te range Tu n'as plus la paix Et tu ne sers plus Dieu Parce que tu vas avoir Les épines Qui étouffent la sémence Attention Et la Bible dit Pour que ce jour Ne vienne pas Vous surprendre Comme un filet Verset 36 Veillez donc Et priez en tout temps Afin que vous ayez La force D'échapper à toutes ces choses Frères et sœurs Satan va attaquer Si tu ne pries pas Tu n'auras pas La force d'échapper Que tu sois Grand potre Grand ministère Frère de diable Il n'a pas peur De ton titre Il n'a pas peur Parce que tu t'appelles Douglas Déjà il était qui Lui il a réussi A faire chuter Le premier homme Parfait Et moi qui suis Un parfait Avec des défauts Vous comprenez un peu Et le chrétien Joue avec le diable Il pense que c'est Un petit joueur Attention mon ami Faisons attention Prions Et là ton frère Tu lui prie Ne prie pas Quand c'est possible Ne prie pas seulement Avant de dormir Ou avant Quand tu te lèves Le matin Et des heures de prière Et ta vie de prière Ne doit pas baisser Et aujourd'hui On dit Moi Nous quand on priait A l'époque Nous en Afrique On était des prières On priait On était des intercessaires Et maintenant en Europe Yaourt Télé Et tu es déjà Sur la voie glissante Je bénis Dieu Parce que je me suis Vraiment consacré En Europe Et je réalise même Que ma vie de consécration Dépasse de loin Même beaucoup En Afrique Frère et soeur C'est un problème De décision et de choix Pas un problème D'environnement A moins que tu te laisses Engloutir par l'environnement C'est au moment Tu veux prier Que tu as de la visite Au moment Tu dois prier Tu as ça Frère et soeur Tu viens me visiter Soit tu pries avec moi Soit tu rentres C'est comme ça Dis avec moi Voilà Voilà Très bien Nous sommes dans ce temps-là Frère et soeur La prière n'a plus d'importance Or c'est dans la prière Qu'on reçoit la force Vous savez ce que j'ai constaté ? Très souvent C'est quand je prie Que j'ai trop de coups de fil Très souvent Maintenant je commence A éteindre mon téléphone C'est pas possible Et des fois J'étais un peu insensé Je priais Puis j'ouvrais un peu Comme ça Seigneur pardonne-moi Distraction C'est là que le plus grand rendez-vous Que tu attendais depuis C'est là qu'on appelle Tout ça pour te sortir De la présence de Dieu C'est satanique C'est quand tu dois prier Tu dois prendre décision pour prier C'est là que tel programme arrive Tel programme frère et soeur Vous devez savoir Qu'est-ce qui est utile Et qu'est-ce qui n'est pas utile Tout est permis Mais tout n'est pas utile C'est à vous de définir les priorités D'abord Dieu Le reste après D'abord Dieu Est-ce que c'est ta priorité ? Est-ce que c'est notre priorité ? La vie de prière Et Satan combat ça Farouchement Oh que Dieu nous aide Il ne va pas nous avoir A l'église on a mis prière tous les jours A moins que je sois indisponible Mais Dieu doit venir Et tu ne m'auras pas Quoi qu'il arrive On doit être là On doit prier Baliser le terrain Détruire Renverser les géants Dieu m'a ouvert une fois les yeux Il m'a montré tous les géants Qui nous attaquent Et c'est grave Et l'église en France veut manger Veuve des agapes A tout moment Tous les dimanches agapes Jeûne non On jeûne de 9h à midi Frère ça ce n'est pas un jeûne Ce n'est pas un jeûne D'autres ont compris seulement pour servir Dieu C'est quand tu es programmé pour chanter Quand tu es programmé pour prêcher C'est là que tu rentres en retraite La vie de retraite a disparu Les gens n'entrent plus en retraite C'est grave frère C'est grave Très peu de personnes Viennent à porte Est-ce qu'on peut utiliser la salle Pour la retraite Mais j'observe J'observe Quand des choses Qui ne sont pas utiles Ah on s'empresse Frère, sœur Tu es sur une pente glissante Écoutez-moi très bien Et le temps de prière baisse Tu pries une heure Tu pries maintenant 30 minutes Tu pries deux heures Maintenant c'est une heure Pourquoi ? Occupation Travail Famille Maison Ménage Réseaux sociaux Télé Et ça le diable le sait Et je ne sais pas Mais notre génération A dépassé de loin Les temps des apôtres Avec la distraction Parce que les réseaux sociaux Je vous assure Si vous n'êtes pas intelligent D'ailleurs vous pouvez même Éteindre vos réseaux sociaux Je crois même que je vais faire ça Moi-même personnellement Je vais quitter ça Je vais quitter Laissez juste C'est celui de l'église Une véritable distraction Ça bouffe ton temps Et tu n'arrives pas à progresser Pourquoi ? Spirituellement Autre chose Rapidement Je finis Lorsque tu sens en plus Le besoin de servir Dieu Rendez-vous Un moment donné Stop Je coupe tout Pourquoi ? Parce que si je ne fais pas ça Je vais me déconnecter De la source Et je vais donner quoi ? La chair N'oubliez jamais votre source Ce n'est pas les hommes C'est Dieu Vous devez rester connecté Le serment Doit être resté attaché au cèpe Pour avoir la sève Et c'est cette sève Que tu dois communiquer aux gens Sinon tu vas devenir Tu vas donner des coloquines sauvages Tu vas donner la mort aux gens Et toi-même Tu n'auras pas la vie Parce qu'on ne donne que ce qu'on a Il faut avoir la vie Pour donner la vie Et la vie C'est Jésus La vie est un homme Qui te connaisse toi Le seul vrai Dieu N'est-ce pas ? Tu dois prendre le temps Pour chercher à connaître Dieu Est-ce que tu plais à Dieu ? Est-ce que ta vie plaît à Dieu ? Est-ce que quand tu te regardes Tu regardes Qu'est-ce que je fais Qui ne plaît pas à Dieu ? Tu essaies de changer Ou tu cherches simplement À servir à paraître ? Quatrième chose Important Lorsque vous basez votre relation Avec Dieu Sur les dons spirituels Aujourd'hui Beaucoup de chrétiens Basent leur relation Avec Dieu Par la manifestation Des dons spirituels Plutôt que Par L'intégrité Ou encore L'intimité avec Dieu De ce fait Ils ne regardent plus À leur manquement Mais ils regardent À ce qu'ils dégagent Vous voulez que j'explique ça ? Dieu m'utilise Donc je suis parfait Je fais comme ça Tout le monde tombe Donc Dieu avec moi Je crache le feu Ah ! Matthieu 7, 21 Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur N'entreront pas tous Dans le royaume des cieux Il y en a qui vont Chasser des démons Il y en a qui vont Faire des miracles Il y en a qui vont Faire toutes ces choses Mais je leur dirai ouvertement Je ne vous ai Jamais connus Regarde ton voisin Pose la question Est-ce que Dieu te connait ? Non, non Pose la question ton voisin Est-ce que Dieu te connait ? Alléluia C'est une attaque satanique Amen Autre chose Lorsque vous ne désirez plus Grandir avec Dieu Beaucoup de chrétiens Sont restés bébés spirituels J'aime bien ce qu'un homme de Dieu dit Il parle du bébérisme spirituel L'église est remplie De bébés spirituels Toujours au lait Qui ne grandissent pas Qui ne font pas des efforts Pour devenir matures Et Satan aime ça Comme ça il peut facilement Vous exploiter Qui ne portent pas Beaucoup de fruits Qui ont un statu quo Ils n'évoluent pas Leur vie de prière n'évolue pas Leur connaissance de la parole N'évolue pas Leur obéissance n'évolue pas Leur amour pour Dieu N'évolue pas Rien en eux n'évolue Au même endroit Frères et sœurs C'est un danger Tu es sur la voie de la chute Amen Amen, Amen Un autre point L'orgueil Fais attention à l'orgueil Le diable exploiteras Toujours l'orgueil Vous savez ce qu'il a fait chuter ? C'est l'orgueil Il a regardé à sa beauté Et à sa richesse Mais il a oublié De veiller sur son cœur Garde ton cœur Plus que ton ministère Est-ce que je peux parler encore ? Garde ton cœur Plus que tes vêtements Ta beauté Aujourd'hui nous mettons l'accent Sur l'apparence D'accord ? Quelle apparence ? Les chrétiens aujourd'hui Qui s'habillent des fois Comme des païens Et je comprends que L'habillement Chez les chrétiens aujourd'hui C'est que tu peux devenir Ennemie avec quelqu'un Quand tu parles de l'habillement Chrétien Aujourd'hui dans notre génération C'est grave Vrai ou faux ? Moi je vous prêcherai toujours la vérité Quand tu es mal habillé Tu es mal habillé Point Alléluia Ce n'est pas normal Ce n'est pas normal Que l'esprit du monde Entre dans l'église Je dis ce n'est pas normal L'esprit de séduction Est en train de gagner Le terrain aujourd'hui Merci Seigneur Pour cette présence Ce qui fait quand même Beaucoup de progrès Quoi qu'il y ait encore du travail Le dimanche ça va Mais des fois dans les fêtes Ouh là Jésus est Seigneur Il est sorti du tombeau Il est Seigneur Où je nous fléchira Alléluia Non je vous dis la vérité Je le dis Ça peut vous faire rire Mais c'est avec l'âme Que je le dis Après avoir entendu Un tel message Tu ne peux pas rester La même personne Impossible L'orgueil L'amour du siècle présent On veut faire comme Le siècle présent Bien aimé Nous devons être coupés Du siècle présent Nous devons être changés Transformés Par le renouvellement De l'intelligence Ton intelligence De te renouveler Ça peut te renouveler Tu ne peux pas être Toujours la même personne Ce n'est pas possible Et quand le diable Mets l'orgueil en toi Il t'empêche De regarder à tes faiblesses Il ne voit que tes forces Tu vois toujours En quoi tu es fort Et tu ne travailles pas Sur tes faiblesses Et tu es le premier A regarder les faiblesses Des autres Et à les condamner Et à les accuser Tu oublies que tu as Des brèches qu'il faut réparer Mais tu regardes À tes capacités Moi je suis Moi Dieu m'utilise Mais moi ce qui m'aide Par la grâce de Dieu Je vais vous donner Un de mes secrets Je me regarde toujours Et je m'examine à chaque fois Au point où Quand Dieu me donne Des ordres Je respecte Mais si Vous chrétiens Vous avez un leader Qui vous donne des ordres Vous avez du mal à respecter Comment écouterez-vous Dieu Quand il vous parlera Quand vous dites Arrivez à l'heure Vous êtes toujours en retard Comment vous de vous honorez Dieu Il y a un problème Alléluia Alléluia Je ne parle pas Quand le RRD a un problème Je parle que Quand toi tu t'es arrivé En retard Voilà Il faut mettre les choses Dans le contexte On est d'accord Est-ce qu'on est d'accord Un autre point Les chrétiens aujourd'hui Préfèrent s'abstenter Ils peuvent s'abstenter Du culte Ou même des programmes spirituels Ça ne les dérange pas Tant que vous êtes un vrai chrétien Manquer un culte Vous devez être triste J'ai pas entendu toi même J'ai pas entendu toi même Les premiers chrétiens Persévérer David dit Je suis dans la joie Lorsqu'on me dit Allons dans la maison Maintenant le jour Je ne vais pas dans la maison Je suis dans la joie Ou dans la tristesse Donc quand tu manques Un culte Tu dois être triste Quand tu travailles Alors qu'il n'y a que ton coeur Tu dis Ah je travaille Mon coeur est là-bas Mais toi tu travailles Peinard Oh alléluia Je vais voir les lives Ce bruit là J'ai enlevé Je n'ai plus de lives Apprends à l'enlève Pour ne pas encourager La paresse spirituelle Des chrétiens modernes Aujourd'hui Qui veulent des églises internet Des églises victuelles Et des pasteurs victuels Beaucoup de gens m'appellent Ah tu ne peux pas prier en disant J'ai dit tu te déplaces Ah je ne peux pas Alors tant pis Tu dois te déplacer Amen Amen Tu dois avoir une église à tâche Tu dois avoir un passeur Qui te suit Tu dois avoir quelqu'un Qui te corrige Qui te prêche la parole Et qui te suit Qui t'encourage Amen Notre génération Est en train de s'éloigner Avec la technologie Si on ne fait pas attention C'est une bonne chose La technologie Mais elle peut amener Les chrétiens Elle peut tuer les chrétiens Tomber les chrétiens Pris dans les maisons Oh je suis les cultes Je suis sa presseuse Je suis parole Je suis je ne sais pas Quelle église Frère c'est pas ça Tu dois avoir une église Hébreu 10 25 N'abandonnez pas votre assemblée Amen 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 Et avoir aussi Un père spirituel Un berger Tu ne peux pas être là Un dimanche je suis ici Un autre dimanche je suis là-bas Tu dois avoir une église Table où tu as pris Et l'esprit de vagabondage Est entré dans l'église L'esprit de papillon Des gens qui ne veulent plus être Avoir un cadre Il veut être libre Ça c'est la chair Ce n'est pas la liberté Un dimanche je suis à Sep Un autre dimanche je suis à Siloé Un autre dimanche je suis à Réobot Un autre dimanche Quelle est ton église ? Tu dois être stable Et regarde ton voisin dit Tu dois être stable Ça c'est l'esprit Qui est en train de toucher Notre génération Lorsque vous ne respectez pas L'autorité spirituelle Vous tombez dans le pied du diable Il peut facilement vous atteindre Alléluia Alléluia Quelqu'un m'entend ? Je m'arrête là On parlerait, on parlerait On ne s'arrêterait pas Mais je crois Par la grâce de Dieu Si Dieu nous fait grâce Je prie le Seigneur J'avais vraiment la conviction Aujourd'hui de nous parler de ça Je vais faire peut-être un séminaire Sur la fin des temps Amen Bon, le prochain séminaire Ce ne sera pas sur ça Mais peut-être d'ici Avant la fin de l'année Plaise à Dieu Si vraiment le Seigneur nous autorise Nous allons faire ça Je vais vraiment prendre mon temps Aller point par point Détail par détail Ok Je vais prendre vendredi, samedi, dimanche Premier culte, deuxième culte Pour aller beaucoup plus en profondeur Avec les versets à la pluie Qui a été béni ce soir ? Vous avez été béni ? Que Dieu vous bénisse abondamment Tenons-nous debout dans la présence de Dieu Et nous voulons prier Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?